... ... ...cours de justice, une cour composée de 18 membres, dont aucune femme. Un dossier dans ce journal avec une visite dans l'univers des enfants en cette période de vacances de Pâques. Les jeux de billes ou la chasse au margouillard pour les garçons. Les jeux de poupées avec des fils. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Journal que nous ouvrons par le communiqué du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce jour dans sa salle de délibération au palais de Koulouba. Et c'était sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, entendu des communications et procédé à des nominations. Sur ce plateau, avec moi, Nya Nya Aliou Traoré. Bonsoir Nya Nya. Bonsoir Raoui Touré. Alors, avec vous donc, lecture du communiqué du Conseil des ministres. Merci. Bonsoir à tous. Au chapitre des mesures législatives, sur proposition du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement numéro 20-00-00421, signé à Rome le 17 janvier 2014 entre le gouvernement de la République du Mali et le Fonds international de développement agricole FIDA relatif au projet de formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux. Dans le but de moderniser le secteur agricole et pour répondre aux demandes des jeunes, en cohérence avec le marché de l'emploi, le gouvernement de la République du Mali a signé avec le Fonds international de développement agricole FIDA un accord de financement comprenant un prêt d'un montant de 10 800 000 droits de tirage spéciaux, soit 8 039 000 de francs CFA environ, et un don du même montant. Le prêt accordé à des conditions favorables va contribuer avec le don au financement du projet de formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux qui a pour objectif de faciliter l'accès des jeunes ruraux aux opportunités d'insertion et d'emploi attractifs et rentables dans l'agriculture et les activités économiques connexes. Le projet interviendra dans un premier temps dans les régions de Sikasso et de Koulikoro pour s'étendre à l'ensemble des régions du Mali. L'adoption du projet de loi autorisant la ratification de l'encors de prêt est impréalable à son entrée en vigueur. Au chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre de la Fonction publique, le Conseil des ministres a adopté des projets de décret relatifs à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et aux cadres organiques de la Direction nationale de la Fonction publique et du personnel. La Direction nationale de la Fonction publique et du personnel a pour mission d'élaborer les éléments de politique nationale en matière d'administration, de gestion des ressources humaines de l'État et de veiller à la mise en œuvre de la dite politique. Un audit de la gestion de la fonction ressources humaines réalisé en 2005 a mis en évidence la non prise en compte de la dimension équité jarre dans notre système de gestion des ressources humaines, alors que notre pays s'est engagé à traduire le principe d'égalité dans les lois politiques et programmes. Il est également apparu que la gestion des contractuels de l'État n'est pas assurée au niveau de la Direction nationale de la Fonction publique et du personnel. Pour corriger cette situation, il est proposé par les présents projets de décret, la modification du décret numéro 9, 134 PRM, du 27 mars 2009, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction nationale de la Fonction publique et du personnel et la modification du décret numéro 9, 138 PRM, du 27 mars 2009, déterminant son cadre organique. Ces modifications vont permettre de doter la Direction nationale de la Fonction publique et du personnel de structure organisationnelle pérenne chargée de développer et de mettre en œuvre un programme d'accès à l'équité dans les emplois publics en faveur des femmes et des personnes handicapées et de prendre en charge l'administration du personnel contractuel. Elle ouvre également le cadre organique aux fonctionnaires du cadre de la gestion des ressources humaines. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, inspecteur à l'inspection des services diplomatiques et consulaires, Alou Traore, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, chargée de mission, Madame Dukulé Dugoubarka Silla, inspecteur des services économiques. Barema Bokoum, économiste. Inspecteur en chef-adjoint à l'inspection des finances. Madi Baba Djakite, inspecteur des services économiques. Inspecteur à l'inspection des finances. Kasari Moukoro, inspecteur des services économiques. Bakari Malé, inspecteur des finances. Amadou Djarra, inspecteur des finances. Salia Djakite, inspecteur des finances. Laji Samake, inspecteur des services économiques. Seydou Mamadou Maïga, inspecteur des services économiques. Abdul Aïdara, inspecteur des finances. Atayeur Usouba Diko, inspecteur des finances. Souvalo Kone, administrateur civil. Directeur des finances et du matériel. Soleil Bas, inspecteur des finances. Au chapitre des communications, au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le conseiller des ministres a examiné une communication relative aux conclusions des travaux de la 68e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies tenue du 17 septembre au 17 décembre 2013 à New York. La 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies a enregistré la participation du président de la République à la tête d'une importante délégation. Elle s'est penchée sur diverses questions relatives à la paix et à la sécurité internationale, au désarmement, au développement socio-économique et culturel, à l'environnement et à la situation sécuritaire au Sahel. Elle a marqué le retour de notre pays sur la scène internationale, traduit par la participation remarquée du président de la République au débat général et à la réunion de haut niveau sur la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel. A l'issue des travaux, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté d'importantes résolutions et décisions relatives notamment à l'assistance aux États pour l'arrêt de la circulation illicite et à la collecte des armes légères et de petits calibres, à la deuxième décennie des Nations Unies pour l'élimination de la pauvreté et au financement de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali-Munusman. Au titre du ministère du Plan et de la Prospective, le Conseil des ministres a examiné une communication relative aux conclusions de l'étude d'évaluation des besoins de formation des agents du système statistique national. Le système statistique national est l'ensemble des moyens institutionnels, humains et financiers mis en œuvre pour la production, la diffusion et l'utilisation des statistiques comme outils d'aide à la décision. Les revues annuelles du chemin directeur de la statistique et d'autres études spécifiques ont révélé une insuffisance des ressources humaines dans l'ensemble des structures qui composent le système statistique national, à savoir l'Institut national de la statistique, les cellules de planification et de statistique, les observatoires et certains services spécialisés, tels que la Direction générale du budget, la Direction générale des impôts et la Direction générale de la douane. Depuis une vingtaine d'années, seulement 23 cadres supérieurs en statistique ont été formés. Les statisticiens sortis d'une école de statistique ne représentent que 15% de l'effectif du système statistique. Des non-statistiens de formation sont récrutés dans les emplois de statistiens. Pour trouver une solution définitive à ce problème récurrent de ressources humaines du système statistique national, une évaluation des besoins de formation a été réalisée en 2011 à la demande du gouvernement. Sur la base de diagnostic des besoins de formation en statistique, le rapport propose un plan d'action ainsi qu'une stratégie d'exécution en s'inspirant d'autres pays de la sous-région. Il recommande la création d'un centre de formation et de perfectionnement dans lequel sera ouverte une filière de formation du technicien supérieur en statistique et qui va assurer également la formation continue du personnel du système statistique national et la mise à niveau des candidats maliens aux différents concours d'accès aux écoles de statistique à vocation régionale. La création de ce centre, dont les textes seront soumis au gouvernement avant la fin de l'année, permettra à notre pays de renforcer les capacités en ressources humaines qualifiées des structures du système statistique et de disposer d'une structure pérenne de formation et de perfectionnement des agents. Voilà, Ouituri, ce qu'on pouvait rétenir de ce Conseil des ministres d'aujourd'hui. Merci, Nya Nya Aliou Traoré. Vous allez rester avec moi pour suivre le cours de ce journal. Après avoir donc présidé le Conseil des ministres, le président de la République s'est envolé pour Yamoussoukro, Yamoussoukro où il est déjà arrivé. Et Ibrahim Boubacar Keïta prendra part au sommet de la CEDEAO en compagnie d'autres chefs d'État de la CEDEAO. Le Mali et la Guinée-Bissau figureront au menu des discussions. Voilà le président de la République cet après-midi à son arrivée à Yamoussoukro. Yamoussoukro, c'est à 2h de route d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Voilà le président de la République saluant les membres du gouvernement ivoirien, des personnalités de la communauté malienne venue à son accueil des images qui nous ont été envoyées par nos envoisés spéciaux Amadou Sankaré et Adama Kamara. À l'Assemblée nationale, c'est la prestation de serment des membres de la Haute Cour de Justice et c'était au cours d'une cérémonie solennelle en présence des présidents de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême. La Haute Cour de Justice se compose de 18 membres dont on ne le signale aucune femme. Mourama Traoré était présent. On les appelle ici juges titulaires et juges suppléants, les membres de la Haute Cour de Justice. Ils sont 18 au total, tous désignés par l'Assemblée nationale. Ces nouveaux membres de la Haute Cour de Justice ont prêté serment ce jeudi. La cérémonie est solennelle, l'acte est historique et une première. Pour la présente cérémonie, nous allons donc nous référer à la loi numéro 97-001 du 13 janvier 1997. L'article 2 de la dite loi dispose. Avant d'entrer en fonction, les juges titulaires et les juges suppléants prêtent devant l'Assemblée nationale le serment suivant. Je jure solennellement de bien et fidèlement remplir ma mission, de l'exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder religieusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevantes de la compétence de la Haute Cour de Justice. Je le jure. Je le jure. Après la prestation des serments, le président de l'Assemblée nationale les a renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. Pour Issyak Asidibé, la tâche est loin d'être facile. Nous en prenons acte et vous renvoyons à l'exercice de vos fonctions. Nous vous souhaitons bonne chance et sommes convaincus que vous serez assumer les lourdes de charges qui vous attendent. C'est la première fois que la Haute Cour de Justice fonctionne au Mali, 22 ans après l'adoption de la Constitution du 25 février 1992, Pourtant, la loi fondamentale prévoit la création de cette juridiction, juridiction qui a une mission précise. Il s'agit de la Cour qui est chargée de juger le président de la République pour haute trahison et les ministres pour le crime commis dans l'exercice de leurs fonctions. Elle est composée de neuf membres titulaires et de neuf suppléants. Elle est assistée par des magistrats, des hauts magistrats de la Cour suprême. L'instruction est faite par la Cour suprême, par les magistrats que la Cour suprême va désigner. Et le jugement est fait par les membres, les juges de la haute cour que vous venez de voir tout à l'heure. Après la cérémonie des prestations de nouveaux membres de la haute cour de justice, les députés ont procédé au vote d'un certain nombre de projets de loi, intéressant la vie de la nation. La transition est donc toute trouvée avec vous, Burama Traoré, pour suivre justement cette séance plénière qui, vous venez de le dire, était là pour examiner le projet de loi relatif au financement de l'étude de faisabilité du tronçon Kidal Timiaoun et le projet a été adopté à l'unanimité. Les députés adoptent à 128 voix le projet de loi relatif au financement de l'étude de faisabilité du tronçon Kidal Timiaoun à la frontière algérienne. Faisant partie de la transaérienne, le tronçon est long de 365 kilomètres. La mise en oeuvre du projet permettra notamment de promouvoir les échanges économiques et commerciaux entre le Mali et l'Algérie. La réaction de cette route Kidal Timiaoun vers la frontière algérienne permettra un désenclavement intérieur et extérieur du pays. Elle permettra d'établir une liaison bitumée entre les localités de Buriam, Kidal, Abibara et Timiaoun. Permettre le désenclavement de la zone nord-est du pays. Ça permettra aussi de réduire le coût élevé des transports. Et puis encourager le flux des échanges et des investissements et promouvoir l'intégration entre le Mali et l'Algérie. Et de mettre surtout en valeur l'exploitation et le transport des ressources minières et touristiques tellement importants dans la zone. L'étude de faisabilité du tronçon Kidal Timiaoun est financée à près d'un milliard de francs CFA. Un prêt mis à la disposition du Mali par la Banque islamique de développement BID. Cette étude doit durer six mois selon le ministre de l'équipement et des transports. Le général Abdoulaye Koumare assure la prise en compte de l'aspect sécuritaire dans la réalisation du projet. Dans le coût estimatif, il est dit quelque part que les aspects sécuritaires et les aléas, les impondérables, sont pris en compte. Avec le ministère de la Défense et les anciens combattants, nous travaillons en synergie et en parfaite symbiose pour pouvoir asseoir le dispositif sécuritaire qui s'y est pour de tels travaux. Pour l'opposition, le rapport de la commission des transports ne prend pas en compte l'aspect environnemental et social, pourtant essentiel pour la réussite du projet. Une insuffisance qu'il faut donc corriger. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faudrait que cette étude soit faite et menée à temps. Si elle n'est pas menée, l'étude à laquelle on va aboutir ne nous permettra certainement pas de faire des travaux. On parle dans le rapport de la commission de prendre en compte l'aspect communautaire, mais quel bureau de déjeuner coincé va prendre en compte cet aspect s'il n'est pas chiffré. Il faudrait que ça soit chiffré. L'accord de financement de l'étude de faisabilité du tronçon Kidal Timiaoun a été signé le 6 janvier 2014 à Bamako, entre le gouvernement du Mali et la Banque Islamique de Développement. La fièvre Ebola, on en parle encore ce soir pour une mobilisation générale afin d'éviter son introduction et sa propagation au Mali. Les spécialistes en santé publique et les épidémiologistes ont organisé une conférence de presse pour un soutien national. À la date d'aujourd'hui, aucun cas n'a été signalé. Mariam Sagara a suivi ce point de presse. Le Mali, pour l'instant, ne connaît aucun cas de la fièvre mortelle d'Ebola, rassure les spécialistes. Très proche de la zone épidémique qu'est la Guinée, le ministère de la Santé au Mali s'engage à faire face à un quelconque foyer de l'épidémie. Pour ce faire, les experts demandent la participation de toutes les populations au respect strict des consignes et règles données pour éviter cette grave maladie. La prévention individuelle consiste à observer les mesures d'hygiène et de l'assainissement lorsque il y a un cas. Il s'agit d'éviter la manipulation des animaux qui sont morts par la maladie, sauf sur les chimpasés, singes ou les porcs. Il s'agit d'éviter le contact homme-corps des malades qui sont décédés par la maladie. Parce que la contamination s'est faite de deux manières, à travers le contact avec les animaux ou la contamination inter-humaine. Il ne s'agit pas de paniquer, la maladie certes existe en haute de Guinée, mais pour l'instant, aucun cas n'a été enregistré au Mali. Le Mali prendra toutes les dispositions possibles pour ne pas enregistrer de cas du rédoutable virus, a fait savoir le Dr Kony. Le règlement de santé international n'autorise pas la fermeture des frontières. Donc, la solution la plus saine consiste à éviter le déplacement vers les zones infectées. En l'occurrence, la Guinée pour l'instant, qui fait frontière avec le Mali. C'est-à-dire, ne pas se déplacer si ce n'est pas indispensable. L'Organisation mondiale de la santé aide le Mali et les autres pays concernés pour circonscrire l'avancée de cette maladie. L'OMS fournit une assistance technique aux besoins et soutient le corps sanitaire sur le terrain. Toutes les frontières sont sous contrôle médical jusqu'à nouvel ordre. À l'invitation du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le ministre allemand de la coopération économique et du développement effectue à partir d'aujourd'hui et cela jusqu'à demain une visite d'amitié et de travail dans notre pays. Et durant son séjour, il sera reçu par le premier ministre, chef du gouvernement, Oumar Tatam, lit et se rendra à Koulikoro pour visiter l'Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée, IPR Isfra et la commune de Tchèfala. Le ministre des Maliens de l'extérieur, Dr Abrahman Silla, séjournera, il est déjà parti puisqu'on nous dit, il séjournera, hier c'était le 26 et cela, jusqu'au 8 avril dans trois pays de l'Afrique de l'Est à la rencontre de nos compatriotes et des autorités des pays d'accueil. Il s'agit de la Tanzanie, du Kenya et du Mozambique. Cette visite fait suite à celle effectuée en février dernier dans d'autres pays d'Afrique centrale. Les rideaux sont tombés ce matin sur les travaux de la concertation régionale sur la situation alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest et du Centre. Une fin de travaux marquée par un point de presse suivi par Nando Dambélé. Au terme de cette concertation régionale, l'espace CELS CDAO dispose désormais d'une situation alimentaire et nutritionnelle actualisée assortie de recommandations fort utiles aux autorités nationales, régionales et aux partenaires au développement. Les résultats sortis de cette rencontre-là aujourd'hui sont les résultats définitifs de la campagne. Il n'y en a pas d'autres. C'est ça les résultats que les pays vont défendre, c'est ça les résultats que la région va défendre, c'est ça aussi les résultats que nous portons à l'intention de nos partenaires techniques et financiers. Ainsi, cette rencontre annuelle constitue pour les pays un instrument de dialogue dans la prise en charge des populations en face d'un risque d'insécurité ou par l'atténuation d'une éventuelle crise alimentaire. C'est pourquoi, à travers cette concertation, l'approfondissement des performances particulières des résultats de la campagne agro-pastoral et de l'analyse du cadre harmonisé s'imposent du fait de la qualité et de l'air adéquation comme instrument de prévention et de réponse à l'insécurité alimentaire. D'une manière générale, la production céréalière au Sahel et en Afrique de l'Ouest pour la campagne agricole 2013-2014 a enregistré une hausse de 11% pour 57 millions 18 000 tonnes excepté le mille qui a enregistré une baisse de 20%. Le tubercule enregistre, eux, 16 à 23% des hausses. Toutefois, 5 à 8 millions de personnes courent des risques d'insécurité alimentaire. Lancement des journées de concertation des acteurs de l'eau et de l'assainissement, cette rencontre annuelle fera le point sur les progrès et difficultés enregistrées par la structure des projets intervenants dans le secteur eau et assainissement. Ramata Konate. La concertation annuelle des acteurs de l'eau et de l'assainissement vise plusieurs objectifs. Évaluer la performance du secteur eau et assainissement pour l'année 2013, examiner le programme d'activité 2014 et le CDMT 2015-2017. Il s'agit là de l'élaboration du cadre des dépenses à moyen terme couvrant les trois prochaines années. En attendant, des défis restent à relever. Aujourd'hui, on voit que 36% n'ont pas accès à une source d'eau améliorée. Nous voyons aussi que 68% de la population n'ont pas accès à une installation sanitaire améliorée et que 14% de la population, c'est-à-dire 2,2 millions de personnes, font toujours recours à la défication à l'air libre. Quant aux difficultés, elles ont pour non... ...le faible niveau de financement et de coordination des activités et une insuffisance dans le système de suivi et évaluation. Pour résoudre tous ces problèmes, des propositions devront être faites à l'issue de cette rencontre. Ce rendez-vous de deux jours regroupe, outre les partenaires, les représentants des structures et projets concernés par le secteur eau et assainissement. Le ministre de la Réconciliation nationale et du Développement des Régions Nord était hier après-midi face au Conseil national des jeunes. À travers cette conférence, les jeunes voulaient être mieux informés sur la commission Vérité et Justice Réconciliation afin d'apporter leur contribution à la réussite de la réconciliation nationale. Abrahman Meiga. Cette conférence est une occasion voulue par le Conseil national des jeunes du Mali pour en savoir plus sur la commission Vérité et Justice Réconciliation. Pour ce faire, les jeunes ne pouvaient avoir mieux que le ministre de la Réconciliation nationale et du Développement des Régions Nord. Au cours de leur rencontre, un certain nombre de décisions ont été abordées, notamment la réconciliation nationale, la paix, le processus démocratique et le rôle de la jeunesse dans la réconciliation et la reconstruction du pays. Le Mali a besoin d'une jeunesse éduquée, d'une jeunesse consciente, d'une jeunesse déterminée à changer la situation du Mali. Malgré ce rôle, le ministre Diara pense aujourd'hui que la jeunesse malienne a encore besoin d'être formée pour répondre avec efficacité aux gens de la Réconciliation nationale. La jeunesse doit tout faire pour s'éduquer par elle-même d'abord. Il faut lire, apprendre, consacrer votre temps à vous former. C'est lorsque vous êtes formé, que vous avez acquis la science, que vous pourrez jouer le rôle capital que vous devez jouer dans le pays. Après avoir remercié le ministre Chokumar Diara pour ses initiatives en faveur de la jeunesse, le président du Conseil national des jeunes a invité ses camarades à faire de cette réconciliation une affaire personnelle. Une ligne verte désormais ouverte aux victimes de violences basées sur le genre. La ligne connectée à la police, le 80-0011-32, aidera à une meilleure prise en charge de la question. Le projet est initié par la direction nationale de la police en collaboration avec ONU Femmes et l'ambassade des Pays-Bas dans notre pays. Rachel Tessoué compte rendu. La ligne verte, un numéro gratuit, le 80-00-11-32, est désormais disponible au Mali. Cette ligne verte permettra aux victimes de violences basées sur le genre de trouver non seulement une oreille attentive, mais aussi l'espoir d'une justice. Entre 2010 et 2012, près de 576 cas de violences faites aux femmes ont été signalées. La ligne verte, elle est installée au sein du centre de commandement de la Direction générale de la police nationale, dont le fonctionnement est permanent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Elle est dédiée au cas de violences sexuelles et violences basées sur le genre. Le système d'exploitation de ces lignes vertes nécessite l'utilisation en temps plein de 16 fonctionnaires de police par jour. Sensibiliser les populations sur l'existence et la gratitude de la ligne verte. 80-00-11-30-D. Cette ligne verte est le fruit du partenariat entre ONU Femmes Mali et la Direction générale de la police nationale. Je crois que c'est un instrument vraiment qui va nous permettre de nous aider dans notre travail dans le cadre de la prise en charge des victimes des VBG, des violences surtout basées sur le genre dans notre pays. L'installation de la ligne verte cadre avec les objectifs du gouvernement dans la lutte contre la criminalité. Les violences basées sur le genre constituent des attentes graves à l'intégrité physique et morale de la victime contre lesquelles il faut qu'il y ait 100 mètres. Le numéro vert, le 80-00-11-32, est pour l'instant accessible à partir seulement des appels Malitel fixe et mobile. Les autres opérateurs de téléphonie suivront très bientôt. Les enjeux du management imposent aujourd'hui de nouvelles visions pour atteindre une performance. C'était l'exercice auquel s'est attélée le conseil ingénierie-recherche appliquée Sira. Les bonnes pratiques managériales dans le secteur privé au Mali, c'est le thème autour duquel la rencontre a été focalisée. Alpha Meika Le management est l'ensemble des techniques d'organisation et de gestion d'une entreprise. Les bonnes pratiques sont les méthodes pour organiser, diriger et gérer une entreprise dans le but d'atteindre une performance. C'est fait dans le prolongement de notre revue annuelle de direction et dans le cadre du système de management de la qualité. Donc, on a apporté une innovation à cette revue annuelle de direction. Pour nous, l'objectif visé, c'est pour améliorer les façons de faire en entreprise privée, d'où, j'allais dire, d'augmenter nos capacités en matière de management, faire en sorte que la satisfaction des clients soit au cœur de la gestion de l'entreprise. La statistique, sa fonction en entreprise d'une part, la planification stratégique intégrée et gestion des risques dans le privé d'autre part, ce sont là deux thèmes sur lesquels les uns et les autres ont été outillés. Sira essaie à cibler la statistique comme outil majeur, voire incontournable dans le processus de prise de décision. Ne dit donc pas que les normes gouvernent le monde. Je puis d'ores et déjà vous assurer que le soutien de mon département ministériel ne fera pas défaut s'il est sollicité pour accompagner toute initiative allant dans ce sens. Sira est une firme de génie conseil qui fait des prestations dans le domaine des infrastructures de transport, dans le domaine des infrastructures hydrauliques. Elle travaille aujourd'hui dans 20 pays. L'échangeur multiple est une réalisation de Sira dans sa conception, dans ses plans d'exécution et dans le contrôle de sa réalisation. Les enjeux du management imposent aujourd'hui de nouvelles visions et surtout faire face à la concurrence. Fin hier de la visite d'affaires de la forte délégation du port autonome de Cotonou à Bamako. Pendant 48 heures, la délégation conduite par le directeur général du port autonome de Cotonou après les séances de travail avec le conseil malien des chargeurs, des transporteurs routiers, des opérateurs économiques. Hier donc, c'était au tour du groupe Tougouna Industrie de recevoir la délégation. Une conférence de presse et un dîner débat ont sanctionné la mission à Bamako. Mission suivie par Mohamed Ouldu Mamouné. C'est dans une atmosphère conviviale qu'une délégation du port autonome de Cotonou et les responsables du groupe Tougouna Industrie ont parlé d'affaires. La mission béninoise a exposé les opportunités qu'offre désormais le port autonome de Cotonou et aussi les différentes réformes enregistrées par la communauté portière. Séduit par les différentes propositions, le groupe Tougouna Industrie entend saisir cette occasion. Nous avons définitivement l'ambition de développer nos opérations par Cotonou. Nous avons un flux de marchandises qui arrivent, qui sont destinés pour des sites qui sont plus favorables via le port de Cotonou. Ça c'est l'import. Pour ce qui concerne l'export, nous sommes en phase de finalisation de l'étude pour l'export du phosphate de Tilemsi et le port le plus proche de la région d'exploitation de la mine de phosphate, c'est le port de Cotonou. Après la séance de travail, la délégation béninoise a eu droit à une visite des installations du groupe Tougouna Industrie. Un agenda chargé pour la mission, quelques heures plus tard, elle a rencontré les hommes des médias pour faire le point de sa visite au Mali. Nous avons rencontré les opérateurs économiques maliens sur des discussions vraiment que j'estime très très positives. Essentiellement, nous avons déjà parlé et j'ai dit et redit à chacun d'eux l'importance des réformes qui ont été engagées au port de Cotonou et les résultats obtenus de ces réformes-là, de la mise en œuvre de ces réformes. Juste après la conférence de presse, un dîner débat a mis fin à la mission du port autonome de Cotonou à Bamako. Quel engagement syndical pour une école plus performante ? C'est le thème du cinquième congrès ordinaire de la Fédération de l'éducation qui a ouvert ses travaux. C'était ce matin à la maison de la presse. Daouda Sidikidara. La tenue des instances est un grand moment décisif dans la vie d'une organisation. Avec deux mois de retard, le Bureau fédéral de l'éducation nationale a organisé son cinquième congrès ordinaire, ce qui prouve son attachement au respect des textes statutaires et le dynamisme de la Fédération. Ce mandat qui s'achève n'a pas été facile et les résultats attendus n'ont pas été tous atteints. Mais grâce à la détermination des uns et des autres, nous avons obtenu quelques satisfactions. Le processus de transformation des écoles communautaires en écoles publiques est en cours et le gouvernement promet d'intégrer leurs enseignants dans la fonction publique des collectivités. On constate de plus en plus le respect des textes dans la création et l'ouverture des écoles privées. Les orientations dans les écoles privées obéissent de plus en plus à des critères établis par le département chargé de l'éducation. Ce congrès va sans nul doute contribuer à une meilleure connaissance et compréhension de la situation que vit l'école malienne. Il devra permettre de situer la responsabilité des différents acteurs. En somme, il s'agira de faire l'état des lieux de notre système éducatif. Nous partageons sincèrement ce bilan et aussi les perspectives que vous projetez pour votre nouveau bureau. Une école performante est tout d'abord une école apaisée, dira le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale. C'est un souci qui n'est pas nouveau, puisque vous vous rappelez que dans les années 2005-2006, les partenaires de l'éducation et le gouvernement ont signé un accord de partenariat pour une école apaisée et performante. Vous remettez donc sur la table cette question de contribution de tous les acteurs pour rendre notre école performante. Au cours de ce congrès, un nouveau bureau de la Fédération de l'éducation nationale sera mis en place. Un représentant du F-Center, venu du Burkina Faso, participe à ce congrès, ce qui est un bel exemple de coopération entre syndicats de deux pays voisins. La semaine de Tombouctou pour la paix et la réconciliation nationale est prévue du 30 mars prochain au 4 avril. En prélude à l'événement, les assises locales se tiennent simultanément à Diré, Gundam, Niafonke et Raus. Au niveau du cercle de Tombouctou, les représentants de l'État, ceux des collectivités et la société civile, et aussi bien la MINUSMA planchent déjà sur la gouvernance locale, la réconciliation et le développement accéléré des régions du nord. Tombouctou, nous retrouvons Adama Djimdi. Les administrateurs, élus locaux, les femmes, les chefs de quartier de fraction se sont tous donnés rendez-vous au niveau local. Objectif, baliser le terrain pour la tenue de la semaine de Tombouctou pour la paix et la réconciliation nationale, prévue du 30 mars au 4 avril 2014. Ce forum est l'ultime occasion pour donner la parole aux représentants légitimes des différentes composantes sociales du cercle. Il s'agit d'insurer un dialogue local en vue de recueillir les différentes propositions relatives à la déclinaison d'une politique de réconciliation nationale visant à ressouder le tissu social, à renforcer la cohésion nationale et à promouvoir le vivre ensemble. Ces assises rentrent dans le cadre de ce vaste programme énergique du gouvernement qui voulait réconcilier aujourd'hui tous les enfants du Mali. Et là où nous sommes aujourd'hui, c'est réconcilier les enfants du cercle de Tombouctou. Pour certains, la réconciliation passe forcément par l'implication de toutes les parties prenantes. On va essayer de voir, toucher tous les chefs de fraction et de village et de nomades pour les conciliers. Il ne faut pas écarter les négociations dans les conciliations. Parce que chaque fois, nous, on voit que quand il y a la rébellion, l'État n'est pas le même, si ça n'est pas avec les groupes armés seulement. Donc ça, ce n'est pas une solution. On a vécu ça plusieurs fois, donc maintenant, vraiment, c'est qu'on cherche que l'État a voulu voir un armé républicain fort, équiper le terrain pour voir les pays. Après ça, on peut se consulter, on peut négocier, on peut faire tout. Ces assises, concomitamment organisées dans le cercle de Direi, Niafengke, Rarousse et Gundam, se tiennent en présence des représentants du ministère de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord. En cinquième région, plus de 30 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de l'unité de transformation de l'échalote du village de Dandoli, c'est dans le cercle de Banyangara par l'ONG Yaktou et ses partenaires. Cette unité contribuera à la lutte contre la pauvreté et la réduction surtout du taux d'exode des jeunes de 10%. Mahamar Ibrahim Touré. L'unité de transformation de l'échalote de Dandoli inaugurée a été construite, équipée pour un coût global de 31,913,231 francs CFA répartis entre l'ONG Yaktou, les restaurants de Dandoli en Côte d'Ivoire, les populations du village et des partenaires, l'infrastructure comprend un magasin de conservation, un espace de séchage, un atelier de transformation. Le projet a eu pour but de contribuer à la réduction du taux d'exode et de migration des jeunes par la valorisation de la filière échalote dans le secteur de Dandoli. Mais ce qui est important pour nous, c'est que le comité de gestion et le comité de surveillance veillent au grain pour la pérennisation du projet. Fruit de la coopération Union Européenne, elle répond aux besoins de développement durable des femmes bénéficiaires et contribuera à réduire les souffrances de la population de Dandoli. L'unité de transformation d'échalote valorise l'échalote du pays d'Ogon. Elle renforce un maillon important de la filière échalote, la commercialisation, la création d'emplois saisonniers au niveau local pour les jeunes et régénère des activités génératrices de revenus pour les femmes. L'ouverture de cette unité de transformation est une prêve supplémentaire de l'engagement des acteurs de développement comme Yatou et ses partenaires pour assurer aux populations en général un bien-être social. Les sketchs, l'importance de l'unité, les troupes d'animation de Sinkermas et les masques de Kokoro ont agrémenté la cérémonie qui a donné le premier coup de démarrage de la production et de la visite des locaux. Après deux ans de crise politico-sécuritaire, l'école militaire interim Lémiade de Koulikoro vient de reprendre sa traditionnelle sortie communément appelée buvoque. Ce buvoque, cet exercice, a combiné des exercices de combat, de tir et de franchissement d'obstacles. Ces exercices ont donc sanctionné cette sortie de promotion. Le film de ce buvoque est avec Céi Loutraoré. Dans la marche vers la formation des officiers professionnels aguerris et compétents pour la commande des troupes, l'école militaire interim EMIA concilie bien la théorie et la pratique dans le cadre des directives de l'instruction. En effet, le premier trimestre de l'année académique de cette école militaire sous-régionale vient d'être sanctionné par un buvoque. Ce buvoque représente pour le centre d'instruction, particulièrement pour l'école militaire interim, la mise en pratique de ce qui a été appris théoriquement pendant quelques mois. Ça nous a permis de mesurer les écarts entre les objectifs qu'on s'était fixés et les objectifs que nous avons atteints au cours de ce trimestre. Ça a permis également aux élèves de se mesurer, de se connaître soi-même par rapport à la résistance sur le terrain. Pour ce premier buvoque de l'année en cours, ils étaient 138 élèves officiers de la première, deuxième et troisième année EMIA, encadrés par sept instructeurs à prendre part aux sept jours d'exercice à Tchentienbougou, localité située à une vingtaine de kilomètres de Koulikourou. Ici, les élèves officiers de la troisième année se sont exercés sur un modèle de combat, à savoir la reconnaissance d'une résistance isolée. Devant moi, dans la direction du canard de mon âme. La mission de reconnaissance, après débordement du village, monte à l'assaut et neutralise l'ennemi. J'ai trouvé le bivouac intéressant. Ça nous a appris à vivre en campagne. Aussi, nous avons eu à pratiquer beaucoup de choses qu'on a apprises à l'école. Ça nous a été profitable. Déjà, on constate que réellement, c'est pas facile. C'est pas facile, il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup s'appliquer sur le terrain pour pouvoir mener à bien la mission qu'on se rend confiée. L'accent a été mis surtout sur la tactique, la topographie, l'organisation du terrain et camouflage, les tirs, avec la mitraille S-14M bitube, le LRAC, lance-roquette, anti-char, ensuite, le lancer de grenade. Les élèves officiers ont effectué des séances de tir, une opération de franchissement, et se sont exercés sur la réalisation d'un abati. La direction des écoles militaires et celle du centre d'instruction Boubacar-Sarasi se sont réjus de la qualité de l'apprentissage, de la discipline et du respect des normes de l'instruction. Parlons de l'ouverture hier au stade du 26 mars de la deuxième édition du camp biblique des femmes chrétiennes de l'église évangélique du district de Bamako, avec pour thème le rôle de la femme dans la reconstruction, la consolidation de la paix et l'unité nationale. Fademba Keïta. Ces voix qui s'élèvent implorent le Seigneur Jésus pour que cette dixième édition du camp biblique des femmes de l'église chrétienne évangélique réponde aux aspirations souhaitées. Ainsi, compte tenu de la situation qui prévaut, ces femmes chrétiennes ambitionnent de centrer leurs semaines de prière sur le rôle de chacune d'elles dans la stabilité du pays à travers la réconciliation, la consolidation de la paix et l'unité nationale. La Bible dit « La femme sage bâtit sa maison et la femme insangée la renverse de ses propres mains. » Notre désir est que chaque femme au sortir de ce camp se sente responsable pour un Mali laïc, réconcilié, paisible, indivisible et épanoui. Au cours des sept jours de prière pour la nation, d'autres sujets tels que l'importance de la communication dans le foyer, le rôle de la femme chrétienne dans l'éducation des enfants seront aussi abordés. Une rencontre qui se tient tous les ans pour rassembler les femmes, pour les enseigner, pour éduquer leur foi chrétienne, pour qu'elles puissent prendre la place qu'elles a leur dans leur foyer. Pour les représentants du ministre délégué des affaires religieuses et du culte et du Haut Conseil islamique, le camp biblique affirme non seulement la foi des femmes chrétiennes, mais aussi les formes afin d'être des artisanes de la paix. Il faut que chacune de vous soit un apôtre et un bon apôtre afin que votre église devienne toujours plus nombreuse et plus forte et pour qu'elle répande le plus du bien possible. Cette édition coïncide avec le 10e anniversaire du camp biblique des femmes de l'église chrétienne évangélique du Jusse-de-Pomoko. Elle s'inscrit dans le cadre du combat pour l'épanouissement des femmes, condition incontournable pour l'émergence de la nation. Le PC Maliba vole au secours de la population civile de Gao. Il vient d'équiper l'église catholique pour assurer de bonnes conditions de prière. Ce geste s'inscrit dans le cadre de l'élan de solidarité de nos forces armées envers la population civile. Boubacar Bablé-Touré depuis Gao. L'église catholique de Gao a connu d'importants dégâts matériels lors des événements douloureux qu'a connus le Mali. Elle a été vidée de tout son contenu par les assaillants. C'est pour contribuer à sa réhabilitation que le PC Maliba de Gao a offert 30 bancs à la paroisse pour permettre aux fidèles chrétiens d'accomplir leurs prières. Merci pour ce geste aussi grandiose pour nous. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, la communauté catholique de Gao a vraiment besoin de ces bancs pour les cultes dominicales. Avec un effectif de 10, après deux mois d'activité, nous avons atteint les 80 fidèles. Et si aujourd'hui, nos sauveurs, les forces armées nous offrent ces bancs, nous ne pouvons que les remercier. Les forces armées de sécurité du Mali sont une force multiethnique et multiconfessionnelle. Donc, au sein des forces armées de sécurité, nous avons des musulmans, nous avons des chrétiens, nous avons des païens, nous avons des athées. Donc, nous appartenons à toutes les confessions religieuses. Nous, en tant que citoyens maliens, en tant que fils de ce pays, notre devoir, c'était d'aider, de faire un geste à l'endroit de cette communauté catholique pour qu'elle puisse dans les meilleures conditions exercer ces différences comme il a dit la course dominicale. Avant les événements, l'église catholique de Gao était fréquentée par plus de 300 fidèles. Restons dans la religion avec ce communiqué du président du Haut Conseil islamique du Mali qui invite la communauté musulmane du district à une grande cérémonie de lecture du Saint-Coran suivie de bénédictions. Demain, vendredi 28 mars à partir de 15h, à la grande mosquée de Bamako et cette prière a pour but de prier Allah, le Tout-Puissant, pour la préservation des biens de nos opérateurs économiques éprouvés dans leurs activités par des incendies qui deviennent cycliques. Par ailleurs, le président du Haut Conseil islamique demande aux imams, leaders religieux et à chaque fidèle musulman de prier dans les mosquées Zawiya et Madlis pour qu'ils préservent le Mali et lui accorder paix et quiétude. Le nouveau chef coutumier des Djawara s'appelle Bonje Djawara. Il a 107 ans. Il est originaire de Wauru. Wauru, c'est dans la commune rurale de Dabo, cercle de Nara. Il a été intronisé dimanche dernier. Récit de nos envois spéciaux à Wauru, Lamine Keïta et Makan Djakite. Bonje Djawara a été intronisé devant une foule enthousiaste. Selon les membres de l'association Djawara Nkafo, organisatrice de l'événement, cette intronisation vise à créer l'entente, la solidarité et la cohésion entre tous les Djawara. Le plus important, c'est que chaque fois qu'un chef Djawara est installé, on vient l'installer dans son village quel que soit à la distance, on le fait installer devant les témoins privilégiés des Djawara qui sont les Galédou, les Kamisoko, les Sako et leurs griots attitrés qui sont les Dramesroga, les Koita Walimananke, les Tunkara qui sont les Gros 6, ce sont les tréments privilégiés d'un Djawara à son université. Pour la population de la localité, l'initiative est salitaire. Non seulement c'est une cérémonie traditionnelle, ancestrale qui unit tous les Djawara de toute la rue du Mali et même en dehors de la rue du Mali. Chaque chef le présager est intronisé dans son village natal devant ses pères. Le représentant du président de la République à la cérémonie a souligné les rôles positifs que peut jouer un chef Koutumé pour consolider la paix et l'entente. Ma présence à cette cérémonie d'aujourd'hui est un accompagnement qu'Ibirim Bouakar Keïta a voulu magnifier au niveau de la population et de la communauté Djawara. Bondje Djawara est le quatrième chef Koutumé de Djawara de 2006 en maintenant. Ses principales missions sont proposer l'entente, la solidarité et la cohésion, bannir la médisance et la trahison. Puisque nous sommes avec les Djawara, restons donc avec les Djawara pour vous présenter cette nouvelle publication qui est disponible dans vos kiosques Les Djawara de Gausu Djawara. Ce livre est un appel à la paix, à l'amour de la patrie et à la solidarité pour bâtir comme nos aïeux une nation solide. Les Djawara est un livre mémoire que l'auteur dédie aux élèves et étudiants pour renforcer leur savoir du passé. Mois de mars, c'est la période des congés de Pâques, l'occasion toute trouvée pour les enfants de s'adonner à leur jeu favori. Certains sont initiatiques, éducatifs et d'autres purement et simplement divertissants. C'est ainsi qu'on voit les garçons jouant à la billou ou à la chasse au marguéa. Les filles, elles, elles sont partagées entre la cuisine ou les jeux de poupées. Nya Nya, allée au Traoré avec le concours de l'ORTM Sikasso nous entraîne dans l'univers de leur pastime. Nous sommes à Médine. Il est 14h. Un groupe d'enfants est en pleine agitation. Les yeux rivés vers le sol, ils sont tous occupés par un jeu de billes. À tour de rôle, chacun jette sa bille vers la même direction. Le plus à droite criche la bille de son camarade et crie victoire alors que la partie n'est pas encore terminée. Le jeu de billes est exclusivement un jeu de garçons, une pratique très populaire et rassembleuse. Ce jeu demande en fait la présence de 5 joueurs, voire plus. Tout comme le jeu des billes, la chasse au marguya est aussi une partie de plaisir pour les jeunes garçons. Nous avons suivi un groupe de garçons en plein centre-ville, non loin de l'hôpital Gabriel Touré. Dans le groupe, le chef des tueurs se fait respecter pour sa belle prise. Nous l'appelons Tegue parce qu'il est le meilleur. Il peut tuer plus de 20 marguya. Derrière un mur familial, tout est réuni pour faire du bon tchèbre de marguya. Nous en faisons soit du riz au gras ou à défaut nous les grillons. Un coup d'œil du côté des filles. Si certaines chantent à la gloire des apprentis chasseurs, d'autres, les plus petites, sont occupées à faire la maman. Présentation des poupées, s'il vous plaît. Sous les vigilants de la grammaire maternelle, leur sœur Djalo respecte ce rituel tous les matins. Elles sont là tout le temps, collées à mon pain. Elles me fatiguent tellement que je les chasse. Je joue avec ma poupée à différents jours. Bon, comme on a aussi parlé des tout-petits, maintenant à vous, mes chers adultes. Dites-nous, quel était votre jeu préféré quand vous étiez môme ? Notre jeu préféré, c'était la chasse aux marguia, aux oiseaux avec les lances-pierres. Ça nous permettait de savoir ou même de s'entraîner à la course. Moi, à mon jeune âge, le jeu le plus fréquent, le plus pratiqué, c'était le football. A notre jeune âge, on chantait et dansait au clair de l'eau. Le mois de carême était également une période propice pour les chants et danses. Nous sommes en mesure d'affirmer que certains tout-petits continuent de perpétuer les jeux traditionnels et a marqué votre enfance, notre enfance. Cependant, force est de reconnaître que les choses évoluent avec une vitesse de lumière dans nos sociétés d'aujourd'hui. Ceci au profit des nouveaux jeux qui isolent complètement l'enfant. Je voudrais parler des jeux vidéo. Voilà que Nya Nya Aliu Traoré, son inspiration, nous plonge dans notre enfance qui n'a pas joué à la bille, fait la chasse au margouya et habillé sa petite poupée. En tout cas, ils sont nombreux à avoir dégusté la viande du margouya ou communément appelée basa-sogo. A l'occasion de la commémoration du 26 mars, hier, la section 5 du Conseil national de la jeunesse du Mali a organisé un spectacle au terrain municipal de la dite commune. À travers cette initiative, la section 5 du CNJ rend hommage à cette journée qui constitue une étape importante dans l'histoire politique de notre pays. Voici le compte-rendu de Aljouma Tina. C'est à travers un grand show en son et lumière que la section commune 5 du Conseil national de la jeunesse du Mali a commémoré le 26 mars. Organisé en collaboration avec la mairie du district 5, l'anniversaire du 26 mars n'est pas un jour ordinaire, mais un jour très important dans l'histoire politique du Mali. Ceux qui sont morts le 26 mars 91, il y a exactement 23 ans, c'était pour mettre fin à un régime ou en tout cas à un système de gouvernance qui à l'époque était réprouvé et faire en sorte qu'il y ait un mieux-être pour l'ensemble des Maliens dans un cadre démocratique. L'avènement de la démocratie a été acquis avec courage et bravoure par le peuple qui a sacrifié sa vie au profit du changement. Quoi de plus normal d'Iran un vibrant hommage aux martyrs ? Nous avons décidé en notre manière de commémorer le 26 mars pour rendre hommage à ces martyrs qui ont sacrifié leur vie pour qu'aujourd'hui les pays soient un pays démocratique. Au-delà de l'aspect hommage et de souvenirs, les artistes de la commune 5 ont fait vibrer le public à travers des prestations riches et variées. Voilà, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h, 13h, Kadiatou à Kone prendra le relais. Et pour les éditions du soir, ça sera avec Nya Nya Aliou Traoré. Excellente nuit à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada